hi salut bon t'as de la chance il a failli ne pas avoir de vidéo aujourd'hui je devais faire une vidéo du potager mais il pleut donc voilà j'avais pas trop envie d'aller filmer sous la pluie et tout surtout que mon téléphone est un petit peu cassé donc on va éviter l'eau pour voilà pour juste une vidéo bref je me suis rendu compte que ça faisait 5 ans que j'étais sur youtube à peu près dans ces eaux là je sais c'était vers fin juillet j'ai regardé la date il y a quelques mois mais je me souviens plus du coup je pense que là on est bien là là ça doit vraiment faire à peu près cinq ans plus ou moins genre vraiment quelques jours près et du coup en cinq ans bah ma vie elle a bien évolué il y a cinq ans ouais j'étais aide à domicile j'étais employée simple bas de l'échelle j'avais une grande bouche je gueulais pas mal sur youtube c'est un fait je fais partie de la team des petits jeunes on va dire qui ont été découverts par ernesto pour la plupart d'entre vous je pense plus maintenant en vrai mais au tout début en tout cas d'ailleurs la question c'est enfin depuis quand vous me connaissez ce que vous m'avez connue au tout début quand du coup j'avais un petit 25 ans que je tapais des du poids un peu sur la table sur mes vidéos que les sujets étaient un peu plus énervé aussi souvent bref genre dites moi un peu à quel moment vous m'avez connu et puis quelle vidéo si vous m'a fait connaître ou si c'est pareil de ceux que vous êtes devenue voilà tant de questions à l'heure actuelle je pense avoir un peu fait le tour dans le sens où déjà maintenant je suis à la maison h24 j'ai plus eu tant de conversations avec pas grand monde je me suis calmée je me suis renfermée je me suis hermite je vais dire hermitisée un peu je suis dans mon potager j'ai remarqué que clairement une gonzesse qui parle de sexe sur youtube c'est une mine d'or malheureusement c'est pas une mine d'or que j'ai envie d'exploiter dans le sens où c'est bon j'ai fait 15 vidéos peut-être je pense que c'est déjà pas mal si je dis 15 sur ce sujet je pense avoir abordé tous les sujets me répéter en vous redisant la communication le sexe comment faire jouer une femme et puis jouir c'est pas l'orgasme et c'est pas la taille de ta vie qui compte enfin voilà tout ça à part me répéter mille fois sur les mêmes sujets je pense que j'ai fait le tour et ça me fait chier dans le sens où clairement c'est ce qui me ramène de la thune parce que vous n'êtes pas prêts à mettre votre main au portefeuille sur youtube on est clairement sur une case enfin je suis sur un public radin non mais je dis ça en vrai je vous en veux pas dans le sens où moi aussi je suis radine je donne pas forcément la thune voilà facilement mais bon quand je vois les influenceurs ceux qui racontent de la merde à 24 qui ont des contenus vides de sens et qui font de la merde qui bouffent des conneries et puis qui rapportent des milliers d'euros par vidéo qui se montrent en train de faire des trucs de merde et ça fait rire les gens et ils gagnent des milliers d'euros et puis moi je me dis ouais quand on se fait chier à réfléchir à faire des vidéos essayer d'avoir un contenu quand même assez soutenu dans le sens où bah faire une vidéo par semaine les gars enfin c'est fatigant vous vous en rendez même pas compte et moi je me fais pas chier à faire du montage et je suis mais tellement heureuse de me dire depuis le début de ma chaîne ok le montage très peu pour moi je sais que j'ai des vidéos j'en ai fait il y a un moment où j'en ai fait pas mal ne serait-ce que pour mettre une musique de fin avec un petit générique de fin bah c'était beaucoup d'investissement ne serait-ce que déjà choper un logiciel pour faire ça le temps que tu passes à faire ta petite vidéo à réfléchir à petites vidéos à réfléchir à des vidéos possiblement des sujets des trucs c'est pas rien c'est pas anodin y'a pas tout le monde qui le fait et c'est un peu un taf et c'est pour ça que c'est fatiguant dans le sens où bah ouais ça fait 5 ans que je fais ça et bah je gagne 70 euros tous les un peu plus d'un an c'est peu c'est déjà bien dans le sens où il y a des vidéos qui me rapportent et je suis contente mais est-ce que ça vaut tout l'investissement que des fois je me donne je me dis et encore je me dis mais moi je fais vraiment partie de ceux qui se donnent pas d'investissement de ouf sur Youtube je suis vraiment voilà au minimum du minimum si j'ai pas envie de faire une vidéo je la fais pas là franchement vous avez vraiment eu de la chance qu'il y en ait une aujourd'hui là ça fait peut-être je crois 3 mois que je me dis ouais faudrait peut-être que je fasse un live un jour quand même mais la flemme parce que bah déjà je sais il va y avoir qui 30 personnes max et encore 30 enfin ce serait vraiment grand luxe moi je fais plutôt partie des gens qui ont 5-6 personnes en live qui posent pas de questions qui parlent pas donc au fait tu fais un petit peu un monologue pendant 5 minutes un peu comme là sauf que là du coup ton live il dure 4h parce que t'as toujours une nouvelle personne qui arrive et tu dis ah c'est cool et tout machin donc voilà en fait c'est ce genre de truc que vous vous voyez pas mais bah du coup quand t'es dans mon dans ma position à l'avoir bon j'ai quand même 3 000 personnes qui me suivent alors je suis quand même en mode ok clairement c'est 3 000 personnes la plupart sont là pour les quelques vidéos de sexe mais quand je vois une vidéo là comme aujourd'hui va faire sans vue je suis en mode de pourquoi s'abonner en fait les gars sérieusement c'est ce que vous attendez de moi parce que je compte pas faire du porno ou quoi que ce soit les vidéos de sexe c'est bon à moins de me reposer des questions bien précises là j'ai voilà j'ai donné c'est vraiment en fait c'est pas un truc qui me convient dans le sens où oui je pourrais exploiter ça je pourrais grave gagner de la thune sur la misère sexuelle des mecs parce que clairement vous êtes en pls sexuellement on va pas se mentir quand je vois les les milliers d'euros que je fais sur les vidéos où je parle de sexe les milliers pas d'euros de vues pardon je suis en mode mais c'est chaud quand même c'est chaud de me dire que les gens ont besoin d'entendre des trucs aussi simples où j'apporte pas beaucoup de conseils je donne en plus mon avis la plupart du temps parce que qui je suis franchement pour des conseils sexuels je suis pas sexologue je suis pas tout ça on est encore sexologue en plus c'est un métier y'a pas réellement de diplôme reconnu ça m'a fait rire parce qu'il y a un moment on en parlait avec Tony il s'est pensé que c'était clairement enfin voilà moi j'aurais dû peut-être me balancer là-dedans pour choper de la thune et puis ouais clairement j'aurais pu profiter de vous les gars mais full profit c'est clairement pas un truc c'est pas des valeurs qui me correspondent c'est pas un truc qui me convient et c'est triste parce qu'en vrai je pourrais je pourrais aujourd'hui à l'heure actuelle gagner un salaire et arrêter de me faire chier à essayer de faire connaître une entreprise où la plupart des gens s'en foutent de ce que je fais alors que c'est un truc que j'aime faire par exemple donc voilà 5 ans sur Youtube les gars je pense qu'on va être plus ou moins sur la 5 ans c'est fini quoi il y a un moment il faudra pas me demander d'être autant investi d'avoir toujours la vidéo toutes les semaines du dimanche parce que bah c'est en fait c'est saoulant c'est épuisant c'est fatigant t'as plus l'envie t'as plus l'énergie t'as plus la niac du début j'ai grandi j'ai clairement j'ai clairement je pense fait le tour de la plupart des sujets qui me touchaient et le fait de voilà comme je vous disais d'être seule chez moi de ne pas me confronter que ça soit aux informations aux actualités aux conneries qui se passent dans le gouvernement au minimum voilà j'entends je suis pas non plus là à essayer de faire la sourde oreille je sais très bien ce qui se passe mais j'essaie de m'en éloigner au max parce que bah le problème c'est que ça me mange le cerveau ça me mange le cerveau ça me rend pas bien après je suis enfin soit j'ai envie d'aller manifester et de tout exploser soit j'ai envie de me dire putain enfin limite à quoi bon vivre donc ouais c'est pour ça que je m'éloigne de tout ça parce que je sais que ça me rend pas bien je sais que de toute façon qu'est-ce que je peux faire à l'heure actuelle rien on est tous des connards des moutons qui se font manipuler on se fait niquer et on est trop peu de toute façon à vouloir faire quelque chose et puis je pense que voilà la plupart des personnes qui sont comme moi à l'heure actuelle sont aussi dans le même état que moi c'est à dire on en a marre foutez nous la paix en fait genre foutez nous la paix nous on veut vivre notre vie tranquille arrêtez de nous casser les couilles avec vos merdes c'est tout et on a plus envie de se battre genre il y a encore 10 ans on m'aurait dit vas-y viens on va se battre et tout on est temps on y va tous ensemble j'y serais allé mais là là j'ai plus envie j'ai plus la niac et j'ai que 30 ans tu vois je me dis c'est triste quand même c'est triste de pas vouloir se battre pour avoir un meilleur monde mais un meilleur monde où ? parce que ceux qui me disent ouais je vais quitter la France je vais aller là je vais aller là je vais là bah c'est bien vas-y je suis pas sûre je pense que le monde il est à chier partout il n'y a plus rien il n'y a plus rien en fait à prendre ne serait-ce que voilà les petits bonheurs de la vie quotidienne que tu trouves un petit endroit à toi qui te corresponde avec des gens qui t'entourent qui soient sympas et quand je dis des gens je parle soit de ta famille de tes amis de tes voisins enfin voilà être dans un univers qui te correspond qui te convient et puis essayer d'être le moins possible en confrontation avec ce genre de conneries même si c'est compliqué voilà je pense que j'ai fait un bon récap de ce que je pense à l'heure actuelle et pourquoi il n'y aura plus trop de vidéos je pense parce que j'ai encore quelques petites idées de vidéos mais je sais très bien enfin voilà j'ai fait sans vue sans vue et c'est pas hyper intéressant ce que j'ai envie de raconter j'ai envie de parler un peu du fait oui par exemple à quel point j'en ai chié de mettre des prix sur mes créations que je me suis sous-payée du coup pendant les six premiers mois et encore heureusement j'ai payé beaucoup de commandes mais quand je dis sous-payée c'est vraiment genre je ne me payais pas en fait pas du tout je vous parlais aussi par exemple de la motivation à rester bah voilà clairement rester motivée à essayer de se battre il faut essayer d'avoir juste une commande à quel point c'est dur à l'heure actuelle là je suis en grosse flemme clairement je suis en grosse flemme je fais des créations je fais des trucs mais là j'ai plus la niaque de me battre à dire putain les gars commandez c'est trop bien ce que je fais regardez ce que je fais c'est magnifique c'est trop bien regardez je suis là coucou c'est moi commandez là j'ai clairement j'ai la flemme de ça mais il faut avoir ce genre de vidéo ça je pourrais vous le faire mais il n'y en a pas des masses il n'y a pas des masses de sujets donc j'ai envie de vous parler faire le tour de mon potager bon bah j'avais dit j'en prie une par mois je crois que ça fait déjà bah si on va arriver en août ça fait déjà deux mois que je ne vous ai pas montré mon potager bon après de toute façon il est en retard mon potager genre je ne sais pas ce qui se branle dans mon potager tous mes légumes ils sont tout petits tout en retard ils sont tous je vais avoir une arrière saison ou pas de légumes voilà concrètement c'est un peu ça le délire dans mon potager en ce moment voilà j'ai arrêté d'essayer de comprendre je pense que le fait d'avoir eu un début de saison très froid et pas de serre et puis du coup des plantes qui ont mis trois plombes à pousser et quand ils ont commencé à pousser bah en fait il a refait un petit peu frais et puis là tu vois il se trouve là le taux un coup il fait 30 degrés après il fait 20 degrés enfin c'est trop voilà les plantes elles comprennent rien moi non plus d'ailleurs enfin bref du coup mon potager il est tout petit enfin petit non pas en taille mais petit en termes de de ce qu'il devrait ce qu'il aurait dû avoir par rapport aux graines et tout aux plants et tout ça devrait être gigantesque mais ce n'est pas le cas donc je vous montrerai ça quand même enfin voilà il faudra peut-être pas s'attendre à une vidéo toutes les semaines peut-être une vidéo toutes les deux semaines peut-être une vidéo de temps en temps quand je serai motivée ou quand j'aurai un truc qui me passe par la tête mais voilà il faut savoir que de toute façon je le vois bien à l'heure actuelle les vidéos qui fonctionnent sur ma chaîne et qui tournent que je sois là ou non c'est celle du sexe voilà c'est triste c'est triste parce que du coup je me dis que je suis connue sur internet pour être la meuf qui n'a pas de culotte pour être la meuf qui parle de bite d'orgasme et voilà alors que clairement ce n'est pas du tout ça mon contenu à la base voilà bref sur ce des bisous vous allez voir cette vidéo je pense vers 18h 19h je ne sais pas mais peut-être à la semaine prochaine si j'arrive à faire une vidéo du potager ou une autre vidéo on verra bien et puis sinon sinon voilà à la prochaine on verra bien on verra bien